Chapitre XXIV Le lendemain, nous avions déjà oublié nos douleurs passées. Je m'étenais tout d'abord de n'avoir plus soif, et j'en demandai la raison. Le ruisseau qui coulait à mes pieds en murmurant se chargea de me répondre. On déjeuna, et l'on bu de cette excellente eau férugineuse. Je me sentais tout ragaillardi et décidé à aller loin. Pourquoi un homme convaincu comme mon oncle ne réussirait-il pas, avec un guide industrieux comme Hans et un neveu déterminé comme moi ? Voilà les belles idées qui se glissaient dans mon cerveau. On m'eût proposé de remonter à la cime du Sneffels que j'aurais refusé avec indignation. Mais il n'était heureusement question que de descendre. « Partons ! » m'écriai-je, en éveillant par des accents enthousiastes les vieux échos du globe. La marche fut reprise le jeudi à huit heures du matin. Le couloir de granit, se contournant en sinueux détour, présentait des coups inattendus et affectait l'imbroglio d'un labyrinthe. Mais, en somme, sa direction principale était toujours le sud-est. Mon oncle ne cessait de consulter, avec le plus grand soin, sa boussole pour se rendre compte du chemin parcouru. La galerie s'enfonçait presque horizontalement, avec deux pouces de pente partoises tout au plus. Le ruisseau coulait sans précipitation, en murmurant sous nos pieds. Je le comparais à quelques génies familiers qui nous guidaient à travers la terre, et de la main je caressais la tiède naïade dont les champs accompagnaient nos pas. Ma bonne humeur prenait volontiers une tournure mythologique. Quant à mon oncle, il pestait contre l'horizontalité de la route, lui l'homme des verticales. Son chemin s'allongeait indéfiniment, et au lieu de glisser le long du rayon terrestre suivant son expression, il s'en allait par l'hypoténuse. Mais nous n'avions pas le choix, et tant que l'on gagnait vers le centre, si peu que ce fût, il ne fallait pas se plaindre. D'ailleurs, de temps à autre, les pentes s'abaissaient. La naïade se mettait à dégringoler en mugissant, et nous descendions plus profondément avec elle. En somme, ce jour-là et le lendemain, on fit beaucoup de chemin horizontal, et relativement peu de chemin vertical. Le vendredi soir, 10 juillet, d'après l'estime, nous devions être à trente lieues, au sud-est de Reykjavik, et à une profondeur de deux lieues et demi. Sous nos pieds s'ouvrit alors un puits assez effrayant. Mon oncle ne put s'empêcher de battre des mains en calculant la roideur de ses pentes. « Voilà qui nous mènera loin ! s'écria-t-il, et facilement, car les sailles du roc font un véritable escalier. » Les cordes furent disposées par Hans de manière à prévenir tout accident. La descente commença. Je n'ose l'appeler Périeuse, car j'étais déjà familiarisé avec ce genre d'exercice. Ce puits était une fente étroite, pratiquée dans le massif, du genre de celles qu'on appelle faille. La contraction de la charpente terrestre, à l'époque de son refroidissement, l'avait évidemment produite. Si elle servit autrefois de passage aux matières irruptives vomies par le Sneffels, je ne m'expliquai pas comment celles-ci n'y laissèrent aucune trace. Nous descendions une sorte de vis tournante qu'on eût cru faite de la main des hommes. De quart d'heure en quart d'heure, il fallait s'arrêter pour prendre un repos nécessaire et rendre à nos jarrets leur élasticité. On s'asseyait alors sur quelque saillie, les jambes pendantes. On causait en mangeant, et l'on se désaltérait au ruisseau. Il va sans dire que dans cette faille le Hansbach s'était fait cascade, au détriment de son volume. Mais il suffisait, et au-delà, à étancher notre soif. D'ailleurs, avec les déclivités moins accusées, il ne pouvait manquer de reprendre son cours paisible. En ce moment, il me rappelait mon digne oncle, ses impatiences et ses colères, tandis que, par les pentes adoucies, c'était le calme du chasseur islandais. Le 6 et le 7 juillet, nous suivîmes les spirales de cette faille, pénétrant encore de deux lieues dans l'écorce terrestre, ce qui faisait près de cinq lieues au-dessous du niveau de la mer. Mais le 8, vers midi, la faille prit, dans la direction du sud-est, une inclinaison beaucoup plus douce, environ quarante-cinq degrés. Le chemin devint alors aisé et d'une parfaite monotonie. Il était difficile qu'il en fût autrement. Le voyage ne pouvait être varié par les incidents du paysage. Enfin, le mercredi 15, nous étions à sept lieues sous terre et à cinquante lieues environ du Sneffels. Bien que nous fussions un peu fatigués, nos santé se maintenaient dans un état rassurant, et la pharmacie de voyage était encore intacte. Mon oncle tenait heure par heure les indications de la boussole, du chronomètre, du manomètre et du thermomètre, celle-là même qu'il a publiée dans le récit scientifique de son voyage. Il pouvait donc se rendre facilement compte de sa situation. Lorsqu'il m'apprit que nous étions à une distance horizontale de cinquante lieues, je ne pus retenir une exclamation. — Qu'as-tu donc ? demanda-t-il. — Rien. Seulement, je fais une réflexion. — Laquelle, mon garçon, c'est que, si vos calculs sont exacts, nous ne sommes plus sous l'Islande. — Crois-tu ? Il est facile de nous en assurer. Je pris mes mesures au compas sur la carte. — Je ne me trompais pas, dis-je. Nous avons dépassé le Cap-Portland, et ces cinquante lieues dans le sud-est nous mettent en pleine mer. — Sous la pleine mer, répliqua mon oncle en se frottant les mains. Ainsi, m'écriai-je, l'océan s'étend au-dessus de notre tête. Bah, Axel, rien de plus naturel. N'y a-t-il pas à Newcastle des mines de charbon qui s'avancent sous les flots ? — Le professeur pouvait trouver cette situation fort simple. Mais la pensée de me promener sous la masse des eaux ne laissa pas de me préoccuper. Et cependant que les plaines et les montagnes de l'Islande fussent suspendues sur notre tête ou les flots de l'Atlantique, cela différait peu, en somme, du moment que la charpente granitique était solide. Du reste, je m'habituai promptement à cette idée, car le couloir, tantôt droit, tantôt sinueux, capricieux, dans ses pentes comme dans ses détours, mais toujours courant au sud-est et toujours s'enfonçant davantage, nous conduisit rapidement à de grandes profondeurs. Quatre jours plus tard, le samedi 18 juillet, le soir, nous arrivâmes à une espèce de grotte assez vaste. Mon oncle remia Hans ses trois Rixdall hebdomadaires, et il fut décidé que le lendemain serait un jour de repos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...